Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous parler de UiDevice. UiDevice permet de récupérer des informations sur le terminal. Et nous l'avons déjà rencontré, en particulier dans le cadre de la détection du type de terminal sur lequel on s'exécute, via l'attribut UserInterfaceIlium, qui vaut soit pad, soit phone, et qui vous permet donc de savoir si vous avez affaire à un grand terminal ou un petit terminal. Mais en fait il y a beaucoup d'autres informations qu'ils mettent à votre disposition. Par exemple le nom du terminal, par exemple le modèle du terminal, par exemple le nom de l'OS et la version de l'OS, qui peut vous permettre également d'avoir des comportements adaptés en fonction du système d'exploitation, lorsque par exemple vous maintenez plusieurs versions d'iOS, à la frontière desquelles il y a de gros changements. Par exemple l'entre-sysset c'était vachement agréable, avant 8 et 8 c'était aussi intéressant, et puis pour certains éléments on pourrait aussi avoir besoin de le faire à d'autres niveaux, soit maintenant, soit dans le futur. Vous avez également des informations sur l'orientation, on a déjà vu ça, sur le niveau de batterie, sur l'état de la batterie, et puis sur le capteur de proximité. Le capteur de proximité c'est quelque chose qu'on trouve sur les téléphones uniquement, qui permet de savoir si vous êtes à côté du téléphone ou pas. Et en particulier, c'est ce qui permet à l'application de téléphone d'éteindre l'écran lorsque vous êtes à proximité de l'appareil, parce que manifestement vous ne regardez pas l'écran, et par conséquent ça permet de sauver un petit peu d'énergie, d'autant plus qu'en général vous êtes dans un état où vous en consommez beaucoup avec la partie téléphone. C'est basé sur un système de notification qui vous informe d'un certain nombre de changements. Par exemple, autour de l'orientation, autour de l'état de la batterie, autour du niveau de batterie, et puis l'état du détail de proximité. Donc ça nous oblige à regarder un tout petit peu, enfin le minimum, sur le système de notification d'événements que vous avez dans iOS, qui est un système assez standard, qu'on peut utiliser à ses propres fins, et qui est utilisé par le framework d'iOS. Nous en parlerons plus dans une séquence ultérieure, mais je vais quand même vous donner un guide minimum de survie. Alors, une notification, on peut le voir comme un système de communication multicast. Vous savez que vous avez, dans les communications entre objets, c'est valable, dès que vous avez plusieurs entités qui peuvent s'exécuter en parallèle, vous avez du point à point, A communique avec B, vous avez le broadcast, où A inonde tout le monde de messages, et puis les gens décident localement s'ils accèdent ou s'ils n'accèdent pas les messages. Et vous avez ce qu'on appelle le multicast, où en fait, A va inonder de messages ceux qui ont décidé qu'ils étaient intéressés par les messages de A. Donc vous avez un espèce de système d'abonnement. Et en fait, tout passe par un centre notification, enfin un truc dans iOS, qui s'appelle NS Notification Center. Et l'idée, c'est que vous récupérez une référence sur un NS Notification Center parce qu'il n'y en a pas plusieurs. Vous vous en doutez que cette entité-là, elle est probablement partagée par l'ensemble des applications, puisque vous devez être capable de dispatcher des événements sur tout le monde. Donc, en gros, vous avez une méthode qui s'appelle Default Center qui vous permet de récupérer la référence vers l'instance du terminal via lequel vont pouvoir communiquer l'ensemble des applications. Donc, un objet émet vers le Notification Center et en fait, derrière, vous avez un certain nombre d'observateurs qui vont en fait récupérer les informations depuis le Notification Center. Et puis, à titre d'information, on peut gérer des files de notification, on appelle des NS Notification Queues, qui vont en fait être dédiés à différents types de notifications si je ne m'abuse. Donc, ce qu'il faut savoir à ce stade, c'est que pour suivre une classe d'événements, il faut simplement ajouter un observateur. L'ajout de cet observateur, et vous allez lui associer en fait l'appel d'une méthode, un sélecteur, et puis ici, l'objet associé. Donc, ça, c'est la méthode en objectif C, et ça, c'est la méthode en Swift, et en gros, vous signalez l'événement que vous souhaitez surveiller. Voilà. Et puis, pour se désabonner, vous avez une méthode équivalente qui s'appelle Remove Observer, soit en objectif C, soit en Swift. Alors, maintenant qu'on sait comment s'abonner et se désabonner à ce système d'événements, eh bien, on va regarder quelles sont les notifications standards proposées par UI Device auxquelles on peut s'abonner. Eh bien, on a des abonnements prédéfinis. Autour de l'orientation, on a UI Device Orientation Did Change Notification. Sur la batterie, on a UI Device Battery State Did Change Notification, ou UI Device Battery Level Did Change Notification. Le premier, c'est pour savoir si vous êtes passé en état en charge ou sur batterie, ou éventuellement presque épuisé. Et puis, vous avez ici le fait qu'à chaque fois, on va vous dire l'état de la batterie a changé. J'ai soit gagné 1%, soit j'ai perdu 1% en fonction que je suis sur batterie ou si je suis en charge. Et puis, le capoteur de proximité, c'est UI Device Proximity State Did Change Notification. Voilà. Donc, en gros, je suis passé de off à on ou de on à off. Si je veux activer ou désactiver la gestion des événements, parce qu'en fait, il y a deux choses. Je dois dire que je suis intéressé par surveiller ces événements, mais je dois aussi dire à l'objet, s'il te plaît, génère-les pour moi. D'accord ? Ça, c'est Begin Generating Device Orientation Notification ou End Generating Device Orientation Notification. Ça ressemble à la capture des données du gyroscope, des acceleromètres, etc. Ça ressemble un petit peu. Et puis, même topo, pour les autres, on a là un attribut Battery Monitoring Enabled qui vaut True ou False ou Yes ou No si vous êtes en objets qui vous c'est. Et Proximity Monitoring Enabled qui vaut, même topo, True ou False, Yes ou No si vous voulez ou pas l'activer. Bon, en guise de conclusion, oui, c'est quand même assez simple. Vous pouvez maintenant assez facilement interroger le terminal, récupérer la batterie, par exemple. Pour être franc, il y a beaucoup d'applications qui ne font que cela. OK ? Et certaines se vendent sur l'App Store. Elles vous affichent un bel état de batterie, éventuellement dans le menu des notifications, etc. Mais elles ne font rien d'autre. Vous voyez, c'est quand même... Voilà, vous êtes capables maintenant de faire ce genre d'applications à assez faible coût. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada